Salut, c'est Nicolas. Alors là, on est au tout début de l'automne et la plupart des cultures d'été sont terminées. Alors cultures d'été, je pense aux tomates, aux haricots, aux concombres, aux courgettes. Donc toutes ces cultures-là, elles ont terminé de pousser pour la plupart. Et on se retrouve avec des amas de feuillages plus ou moins séchés, plus ou moins malades, dont on ne sait quoi faire. Et donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Alors est-ce qu'on doit les couper ou ne pas les couper ? Alors si on les coupe, est-ce que c'est mieux de les mettre sur le tas de compost ? Est-ce que c'est mieux de les laisser sécher sur place ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et les plantes qui sont malades, les tomates qui ont eu le mildiou, les courges qui ont eu l'oïdium, est-ce qu'on doit les jeter ? Est-ce qu'on peut les garder quand même ? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais dans mon potager, comment je gère tous ces résidus de culture. Mon objectif étant que ça soit bénéfique pour le potager et que ça me demande le moins de travail possible. Alors je vais vous montrer maintenant comment je fais à travers quelques exemples dans mon potager. Mais il faut savoir que ça va être le même principe pour tous les autres légumes. Ici on voit, on a un rang de haricots nains. Alors là les récoltes sont complètement terminées, là il n'y a vraiment plus un seul haricot sur les plants. Donc ça va être le moment de les couper, de les faucher. Alors là avec les haricots nains c'est assez facile, on prend le sécateur et on coupe à ras à chaque fois. Alors en fait moi j'aime bien laisser les racines dans la terre, c'est-à-dire je ne tire pas dessus, je n'arrache pas. Je préfère couper à ras, pourquoi ? Parce que les racines en restant dans la terre vont se décomposer assez rapidement d'ailleurs. Et tout ça, ça va nourrir la microphone qui habite dans le sol, dans la terre, les bactéries, les champignons. Et tout ce petit monde va participer à gérer la fertilité de la terre. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de laisser les racines dans la terre. Pas seulement pour les haricots d'ailleurs, mais pour toutes sortes d'autres cultures aussi. Je continue sur mon rang. Voilà, ça va assez vite, là c'est un rang qui fait 2 mètres de long. A chaque fois je mets 6 plants que j'élève dans des godets auparavant. Alors maintenant qu'on a ces résidus de haricots, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors il y a plusieurs options. Première option, on les prend et puis avec le sécateur, on les découpe en petits morceaux. Alors quand je fais ça, je le fais en tronçons d'une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà, ça fait des petits bouts. Et alors le fait, l'avantage de faire comme ça, c'est que ces petits tronçons-là, ils vont rester en paillis à la surface du sol et ils vont sécher et puis ils vont se décomposer petit à petit en hiver. Donc ça fait un début de paillis pour le sol. Alors une autre solution, ça serait de les garder entiers comme ça et puis d'aller les mettre directement sur le tas de compost. Ça c'est tout à fait faisable aussi. Si on préfère ne pas avoir de résidus à la surface du sol, on peut très bien faire du très bon compost avec ces haricots. Et troisième solution, si on ne veut pas se donner la peine de couper en petits tronçons, ce qui est assez fastidieux, je le reconnais, et bien on peut tout simplement les mettre en tas à un autre endroit, les étaler quelque part ailleurs au potager et passer la tondeuse à gazon par-dessus pour les broyer. Alors ici, je ne peux pas le faire ici parce que j'ai les côtés de mes plates-bandes, les lattes de bois qui gêneraient le passage de la tondeuse, mais c'est pour ça que je vais les mettre à côté sur un autre endroit où il n'y a pas de délimitation et où je vais pouvoir amener la tondeuse facilement. Voilà, et l'avantage de la tondeuse, c'est que quand on a beaucoup de cultures comme ça à broyer, ça va quand même beaucoup plus vite que de couper en petits tronçons les tiges une par une. Par contre, quand on a juste une ou deux plates-bandes, quand on a un tout petit potager, c'est tout à fait envisageable de couper ça en petits morceaux et en les laissant sur le sol. Alors là, on est devant des haricots grimpants. Alors ils ont bien grimpé, ils sont à 2,50 mètres de haut. Donc là, c'est le même principe qu'on vient de voir pour les haricots nains, sauf que là, vu la masse de feuillage, ça va être un petit peu plus fastidieux. Alors on peut commencer à découper comme ça les tiges. Vous voyez, petit à petit, bon, il faut prendre son temps. Petit à petit, on arrive à en descendre une bonne quantité. Ils ont grimpé vers le haut, mais après, comme ils ne pouvaient pas grimper plus, les tiges ont continué à s'allonger et ils sont redescendus de l'autre côté. En fait, j'ai trouvé encore une manière plus simple de tout enlever. En fait, ce que j'ai fait, je suis monté en haut avec l'escabeau pour détacher le haut des tuteurs en bambou. Après, à la base, avec le sécateur, j'ai coupé les tiges de haricots juste en bas. Et donc maintenant, je peux me balader avec ça. Alors là, je suis sur une zone où je vais tout étaler. Donc là, normalement, ça ne devrait pas être trop dur d'enlever les tuteurs de bambou. Voilà, ça vient tout seul. Il suffit de tirer. Alors, il y a des fois, ça coince un peu. Voilà, le premier, il est fait. Voilà, j'ai défait mes trois tuteurs en bambou. Donc là, je me retrouve avec une grosse masse de feuillage de haricots, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on pourrait, avec le sécateur, couper en petits bouts. Ça, ça demande un peu de patience, un peu de temps. Après, on pourrait les mettre tel quel sur le tas de compost. Et moi, j'ai choisi l'option de passer la tondeuse dessus. Donc, il faut les étaler un petit peu, bien sûr. Et puis, je vais continuer à amener d'autres déchets végétaux. Et puis, on verra ça plus tard. Maintenant, je vais vous montrer pour un plant de concombre. Donc là, on voit, il n'en reste plus grand-chose. Il est tout séché. Il y a des feuilles qui sont mortes. Il y a d'autres feuilles qui sont malades. Là, vous voyez, ça, c'est signe de la mosaïque du concombre. C'est un virus. Bon, ce sont des plantes assez fragiles qui attrapent des maladies en fin de vie, comme ça. Donc là, c'est pareil, on coupe tout. Et puis, moi, je les laisse sur place. Ou alternativement, je les passe de l'autre côté pour les broyer à la tondeuse. Alors, cette année, je n'ai pas de plant de courge à vous montrer parce qu'ils ont tous séché. Et puis, ceux qui restent, ils sont encore en bon état. Et donc, je ne vais pas les couper tout de suite. Par contre, j'ai des images d'archives de l'année dernière où là, j'avais un plant de courgettes immense. Et donc, ils avaient attrapé l'oïdium, comme tous les plants de courgettes après un certain âge. C'est ce qui est tout à fait normal. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé les feuilles, pareil. Et puis, même traitement que les autres. Soit on les laisse sur place, soit on les met au tas de compost. Alors, on en arrive aux tomates, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les plantes de tomates ? Déjà, on va cueillir les derniers fruits. Donc là, il y en a un qui a déjà commencé à virer. Donc, celui-là, j'ai bon espoir qu'il termine de mûrir. Par contre, les trois autres, là, les tomates sont encore bien vertes. Donc, ce n'est pas gagné qu'elles mûrissent. Sinon, on peut éventuellement faire de la confiture de tomates vertes. Ce n'est pas mauvais. Alors, vous voyez, le plant, il est bien malade. Là, toutes ces feuilles qui sont séchées. Alors, ce n'est pas le mildiou, c'est l'alternariose, qui est une maladie qui fait des dégâts, mais moins que le mildiou, parce qu'elle ne se propage pas sur tout le plant, comme le mildiou. Elle reste isolée aux feuilles, à une ou plusieurs feuilles, mais le reste de la plante continue de pousser. Alors, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient, les jardiniers ? Quand ils avaient une plante malade comme ça, que ce soit avec l'oïdium ou le mildiou, eh bien, ils brûlaient tous les plants. Mais aujourd'hui, c'est interdit de brûler, parce que ça dégage du CO2. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le jette à la poubelle, aux ordures ménagères ? Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je suis d'avis de garder les plants et de leur appliquer le même traitement que pour ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les découper en petits morceaux, et puis, soit les mettre au tas de compost, soit les sécher, les broyer, les laisser sécher sur place, les broyer, et puis les incorporer à la terre. Alors, pourquoi je crois ça ? Parce que moi, je suis persuadé que les spores de maladie, que ce soit le mildiou, l'oïdium, l'alternariose, etc., les spores, elles sont déjà là partout. Depuis plusieurs mois que ces plants sont malades, les spores ont déjà eu le temps de se répandre partout dans mon potager. Et puis, c'est la même chose au printemps. Dans tous les jardins de France, au moins, et puis des pays avoisinants, le mildiou, les spores du mildiou, elles sont apportées par le vent. Donc, ça ne sert à rien de vouloir s'en protéger à tout prix. La protection qu'il faut faire, c'est plutôt essayer d'avoir les plants le plus sains possible en leur donnant un bon démarrage dans la saison. Et puis, dans les régions où il pleut vraiment beaucoup, parce que je vous rappelle que le mildiou, il lui faut de l'humidité, de l'eau sur les feuilles pour se développer, et bien, dans ces régions-là, avoir des abris, soit des bâches au-dessus des plants de tomates, soit, dans le pire des cas, cultivées sous serre. Donc, voilà, je vais petit à petit faire descendre mon plant. Là, il monte le long d'une ficelle. Et puis, je vais tout passer de l'autre côté pour passer la tondeuse à gazon par-dessus. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des plantes au potager qui ne soient pas encore mortes ou pas encore séchées, comme ces consoutes, par exemple, là. Alors, j'aurais dû les utiliser pendant l'été, les couper à ras et pour faire du paillis pour d'autres légumes. Je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu la flemme un petit peu, à vrai dire. Et donc, là, soit je les laisse sécher sur place, mais ça n'a pas grand intérêt, ça serait perdu. Soit je vais les faucher, et puis je peux les rajouter sur mon tas, là, où je vais passer la tondeuse par-dessus. Ça fera du broyant en plus. Soit je peux aussi les mettre au tas de compost directement. Donc, c'est de la feuille assez fraîche. Donc, c'est assez vert, c'est assez frais. Donc, ça se décompose très bien. Et puis, derrière, là, je vais monter un peu la caméra, que vous puissiez voir. C'est un plan de chayotte, là, qui est là. Donc, qui est vraiment en pleine croissance. D'ailleurs, les premières chayottes sont en train de mûrir. Là, je ne sais pas si vous voyez, elles ont la taille d'une clémentine, à peu près. Et donc, lui, ça serait vraiment dommage de le couper maintenant. C'est un petit peu trop tôt. D'ailleurs, il a tellement envahi mon filet d'ombrage que je n'ai pas pu enlever le filet jusqu'au bout. Vous voyez, j'étais obligé de le laisser là. Voilà, donc là, j'ai fini d'étaler tous les résidus de culture ici, à cet endroit-là. Je vais pouvoir passer la tondeuse par-dessus pour les broyer. Et alors, après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Alors là, il y a plusieurs options qui se présentent à nous. En première option, c'est, une fois que ça sera broyé, de l'étaler en fine couche sur toutes les plates-bandes pour faire un paillis protecteur pour l'hiver. Parce que je vous rappelle que laisser la terre à nu pendant l'hiver, c'est vraiment la pire des choses à faire dans un potager. Parce que quand le sol est à nu, il est exposé au froid, il est exposé au vent, au courant d'air, à la pluie battante qui va tasser le sol. Tout ça, ça va refroidir le sol plus vite aussi. Donc, toute l'activité microbienne du sol va se ralentir. Et puis, les vers de terre, ils n'auront plus rien à manger si le sol est complètement nu. Les vers de terre, ça se nourrit de petites brindilles comme ça. Donc, bref, ce n'est pas bon pour la fertilité du sol. Et puis, en plus, quand le sol est à nu, qui c'est qui en profite ? C'est les mauvaises herbes, justement. Sans paillis, les graines de mauvaises herbes peuvent germer beaucoup plus facilement et elles ne sont pas gênées du tout pour grandir. Donc, on va mettre un paillis comme ça sur le sol. Il va être digéré petit à petit pendant l'hiver. Et puis, normalement, en fin d'hiver, vers fin février, début mars, il ne devrait plus en rester beaucoup. Et donc là, c'est bien parce que pour moi, c'est le seul moment de l'année où ça peut être bénéfique d'avoir un sol à nu. Alors, il ne sera pas 100% à nu parce qu'il y aura encore des petits résidus de paillis non décomposés, mais au moins, la terre sera visible entre et ça permettra en février-mars, au rayon du soleil, là, au premier rayon du printemps, de venir réchauffer la terre. Et donc, ce réchauffage de la terre qui aura refroidi tout l'hiver, ça va relancer l'activité microbienne, justement, et ça va permettre un démarrage plus rapide des premières cultures qu'on va y planter. Alors ça, c'est quand on est dans une région où il pleut pas mal en hiver. Dans les régions plus sèches, comme la mienne, où il pleut moins en hiver, eh bien, ce qui est faisable aussi, c'est de l'enfouir légèrement dans les premiers centimètres du sol. Le fait de déposer ce paillis une fois broyé, et puis de griffer le sol avec une griffe et de mélanger à la terre sur les premiers centimètres, ça va faire qu'il y aura toujours un peu d'humidité qui va rester près de ce feuillage et il va se décomposer beaucoup plus vite, comme ça. Et du coup, pendant la même opération, on pourra en profiter pour aérer la terre avec une grelinette, si on a une terre qui s'est compactée pendant la saison. On pourra en profiter pour apporter des amendements, comme du compost ou du fumier, par exemple. Tout ça pendant la même opération. Alors, ça va dépendre de votre terre, à chaque fois, si la terre est déjà très fertile, très souple, ou au contraire, si elle est compactée et puis qu'elle a besoin d'être amendée, d'être améliorée. Et puis, à ce moment-là, on pourra aussi en profiter pour faire des apports supplémentaires de matières, parce qu'en automne, il y a plein d'autres matières qui vont venir à notre disposition, des matières gratuites, comme les feuilles mortes, du broyat, du BRF, si on broie soi-même les tailles de CA, comme je fais moi. Et puis, finalement, par-dessus tout ça, on pourra semer un engrais vert. Alors, soit maintenant, en octobre, ce seront plutôt des engrais verts rapides, genre phacélie, moutarde, ou sinon, ça sera plus tard, fin octobre, début novembre, de la févérole. Et alors, tous ces engrais verts, ils peuvent très bien être semés à travers une couche de paillis. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos l'année dernière. Donc, je fais comme ça chaque année et ça marche très bien. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Il y a différentes options possibles. Ce n'est pas toujours facile de choisir. Alors, ça va dépendre de l'état de votre terre, de, si vous jardinez dans une optique, de garder le sol le plus vivant possible. Parce que dans le cas où on n'est pas intéressé par un sol vivant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de compenser la fertilité avec des apports d'engrais au printemps suivant. Ça dépend aussi des matières qu'on a à sa disposition, de son état de forme physique et puis du temps qu'on est prêt à y passer aussi. En tout cas, je compte bien vous montrer quelles options j'ai choisi pour mon potager et puis je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et voir d'autres raisons de ne pas nettoyer son potager en automne, eh bien, je vous invite à aller voir un article que j'ai écrit et vous trouverez le lien pour y accéder sous la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao !